Bonsoir ! Bienvenue sur Live Music Radio, on est ravis de t'accueillir. On vient d'écouter Bilbao, un morceau très solaire. Eh ben oui, alors déjà moi aussi je suis très contente d'être avec vous ce soir. Merci. Oui, Bilbao est un morceau très solaire et c'était tout ce qu'on voulait quand on a écrit ce morceau. Et puis quand on l'a chanté, on avait envie de vous amener à tous les gens qui vous feront ce morceau, le soleil, le beau temps, la chaleur, le jour, voilà. Alors Delacour, c'est un duo de sœurs, aux deux parcours individuels déjà très établis. Ta sœur, Amélie, alias Ebili, avait déjà sorti un album et un EP. Et toi, donc Noémie, tu as déjà aussi deux EP à ton actif. Oui, tout à fait. Donc oui, ma sœur a un projet qui s'appelle Bully, qui est un projet plutôt électro. D'accord. C'est une mélange chansons françaises et électro. Elle a sorti un premier album qui s'appelle Le Baiser, et un EP par la suite qui s'appelle Nuit Aquatic. Et puis moi, j'ai pour un temps travaillé sous le nom de scène Morican. Et j'ai sorti deux EP, un premier qui s'appelait Royaume et le deuxième qui s'appelle Morican. Et je crois qu'ils sont sortis en 2015 et en 2017, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, comment on est venu et qui a eu l'idée de créer ce duo de la Cour, de ce duo de Frangine ? En fait, on a toujours aimé travailler ensemble, mais ponctuellement. On s'est toujours un petit peu invité sur nos projets, l'une et l'autre. Et puis, en fait, on nous a souvent invité aussi toutes les deux à venir participer à des projets divers et variés. Et les gens nous disaient régulièrement, c'est super quand vous chantez ensemble, il ne se passe quelque chose, c'est super agréable à écouter. Et on s'est rendu compte évidemment aussi qu'on avait beaucoup de plaisir à chanter ensemble. Et donc, au fur et à mesure de tout ça, il y a eu un moment qui s'est dit, bon, allez, on se lance. On essaie de monter un projet musical toutes les deux, de trouver une unité et puis de se lancer à fond là-dedans. Alors, c'est 2019 que le duo a commencé à travailler ensemble et qu'il y a eu une association d'idées, d'univers. Parce que du coup, vous n'êtes pas forcément tout à fait du même univers. Donc, il n'a pas trouvé justement un compromis ou un juste milieu. Comment ça s'est passé justement de savoir sur quel univers vous alliez partir ? Eh bien, oui, en effet, comme tu disais, nous, on est de deux univers bien différents. Amélie, elle a un univers plutôt électro, j'irais peut-être un peu new wave. Et moi, je suis beaucoup plus dans une direction world music ou voire un peu soul et même blues. Et du coup, on a mis un peu de temps à trouver quel était le pont entre nos deux univers. On savait qu'on allait le trouver, on était assez conscients, mais on a essayé plusieurs choses. Et puis, finalement, c'est un petit peu la chanson de Bilbao qui a été vraiment ce pont. D'accord. On s'est proposé l'une et l'autre, plusieurs débuts de chansons et tout. Et il y a eu un moment, Bilbao est arrivé sur la table. Et je me souviens du moment où on s'est dit, ah, mais voilà, en fait, c'est ça. C'est exactement ça ce qu'on a envie de faire. Donc, un peu bossa et un peu musique du monde. Donc, on le disait tout à l'heure, un peu très solaire sur son entièreté. Eh bien, oui, voilà, il y a des chansons avec des accents un peu bossa. On va parler vraiment d'accent, parce que ce n'est pas notre musique à proprement parler, évidemment, la bossa. Mais il y a eu des artistes de bossa qui nous ont inspirés. Puis aussi beaucoup d'artistes électro. Et du coup, tout ça a fait ce mélange-là. Comment c'est partagé le travail, ce que vous écrivez, vous composez toutes les deux ? Donc, vous vous proposez toutes les deux, ou des textes ou des musiques, et après, vous faisiez un peu le tri, ou vous construisiez ensemble les morceaux du début-là ? Alors, en fait, ça a dû vraiment. C'est-à-dire qu'il peut y avoir l'une de nous qui arrive chez l'autre avec un début de mélodie ou un début de texte, et puis qui dit, ah, ben là, voilà, j'arrive plus à avancer, je ne sais plus trop quoi faire. Donc, l'autre, elle continue. Et puis, il peut y avoir aussi un moment où il y a une chanson qui est quasiment finie, mais on n'arrive pas forcément à la mettre en musique, en tout cas, à choisir, par exemple, des instruments de musique ou des choses comme ça. Donc, l'autre va travailler plutôt sur cet aspect-là. Donc, en fait, c'est très différent pour chaque chanson. Et puis, surtout, sur quasiment toutes les chansons, on a fait appel à des auteurs ou des compositeurs extérieurs qui ont co-composé ou co-écrit avec nous. Alors, donc, du coup, ça va élargir le cercle de travail. Oui, nous, on aime beaucoup travailler à plusieurs. D'accord. On aime beaucoup être plusieurs mains, quoi, sur les chansons. Et donc, là, c'est ce qu'on a fait pour ce bout. Et ça permet peut-être aussi un petit peu, entre guillemets, de départager quand vous n'avez pas trouvé, justement, une issue. Peut-être que, justement, une tierce personne peut dire un mot, faire quelque chose qui va vous dire, ben oui, finalement, c'est peut-être dans cette direction-là qu'il faut aller. Oui, complètement. Puis, en fait, souvent, on a eu des évidences, quoi, sur les chansons, en se disant, bon, voilà, j'ai écrit ce début de texte, mais je n'arrive pas à aller plus loin, ou je n'ai pas forcément envie d'aller plus loin. Mais je suis sûre que ce texte-là, il collerait parfaitement à cette personne. Et c'est pas mal comme ça qu'on a sélectionné les gens avec qui on a travaillé. Alors, est-ce que le choix des morceaux, parce que j'imagine que quand on fait un peu cinq titres, on a au moins le double dans sa besace, comme on dit, il y a plus de morceaux de la four qui existent, j'imagine. Est-ce que c'était compliqué de choisir les cinq titres que vous allez mettre sur ce premier EP ? Non, ça n'a pas été très compliqué, parce qu'on a été juste d'accord, en fait, sur les titres qui nous attiraient le plus et qu'on avait le plus envie de présenter en tout premier, quoi. Ça a été assez évident et assez rapide. Du coup, je croyais déjà avoir la réponse à ma prochaine question. Est-ce que c'est facile ou compliqué de travailler avec sa sœur ? Non, franchement, c'est pas du tout compliqué. Après, je pense qu'on a tous des fratries différentes, mais nous, en tout cas, avec Amélie, on a beaucoup de facilité à travailler ensemble, mais notamment parce que je pense qu'on est très complémentaires. On a des manières de travailler très différentes, toutes les deux, et on ne va pas insister sur les mêmes choses. Donc, c'est hyper intéressant de travailler ensemble. C'est vachement stimulant. Et puis, d'ailleurs, c'est ça aussi qui nous a... C'est une des choses qui nous a donné envie de monter ce projet. C'est qu'on s'est rendu compte qu'à chaque fois qu'on travaillait ensemble, c'était hyper prolifique et puis hyper agréable, en fait. Et du coup, c'est une des choses qui a fait qu'on s'est dit « Ah ouais, montons un projet, ça va être que du plaisir, quoi. » Bon, alors là, c'est peut-être votre tempérament aussi que vous avez en commun qui est très positif, j'ai l'impression. Pour t'entendre, on s'est appelé quelques fois au téléphone, et t'as un côté très, très solaire, même dans ta façon d'être. Donc, ça s'en ressent sur le EP. J'imagine que ta sœur doit être un peu pareille. Ouais, je pense qu'on a ce truc-là, en tout cas, d'avoir envie de transmettre quelque chose de chaleureux, de souriant. Enfin, en fait, nous, dans la vie, mais je pense comme beaucoup de gens, on aime partager des moments avec les gens, donc partager des sourires, des moments de musique, des bons repas dans d'apéro, quoi. Oui, mais après, c'est pas forcément évident de le transcrire en musique, en texte. Ouais, c'était ça, tout le challenge, en effet. Et là, la liste de ce que je te disais, qu'on avait envie de transmettre, c'était exactement ce que tu dis, c'est « Arriver à le mettre en musique ». Ouais, c'est une vraie invitation au voyage. On est plutôt contents de ce résultat. Alors, est-ce qu'il y aura un album après à ce EP ou à un autre EP ? Est-ce que vous savez déjà où est-ce que vous allez aller après ? Il y a un album prévu pour la suite. Et voilà, on ne sait pas encore exactement quel sera le format là tout de suite, du prochain qui sortera, ce sera la surprise. Donc, c'est sûr, c'est qu'il y a un album prévu. D'accord. Est-ce qu'il y a des dates de concert d'annoncées déjà ? Alors, pour l'instant, on a fait notre première date de concert la semaine dernière. C'était vraiment notre toute première. Et du coup, là, on est en train de travailler sur le live pour préparer les concerts de l'année prochaine. On n'a pas encore de date à annoncer, mais ça va arriver bientôt. D'accord. Donc, l'EP est sorti le 26 août 2021. Ça a été compliqué pour vous, cette période justement un peu compliquée pour tous les artistes et pour la culture en général de confinement et de ne pas savoir justement ce qu'on allait pouvoir faire à quand ? Ben, ouais, c'était compliqué parce qu'en plus, nous, on a choisi de vraiment, pour le coup, sortir ce projet en plein confinement, en pleine crise de Covid. Mais voilà, on n'avait plus envie d'attendre, on n'avait plus envie de repousser les échéances. Et puis, on s'est dit, ben voilà, en fait, on va voir comment on peut faire naître un projet dans une période comme ça un peu particulière. Et donc, oui, ce qui était hyper frustrant, par exemple, c'était de ne pas jouer hyper rapidement. Mais voilà, après, au final, on a fait beaucoup de choses sur les réseaux sociaux pendant toutes les périodes de confinement. Donc, on a pu être un peu en lien avec les gens et avoir des retours aussi, quoi, savoir un peu dans quoi on mettait les pieds. Donc, au final, c'était chouette. On a réussi à faire des choses qui nous ont fait plaisir, quoi. Et ce qui est bien, justement, c'est que comme il est très solaire, je pense que ça a apporté aussi pas mal de choses et de positivité aux gens qui vivaient mal, éventuellement, ce confinement. Ben ouais, sûr que ça a été des périodes hyper compliquées pour tout le monde. Et par exemple, pendant les confinements, on a fait des live streams. Et en fait, c'était des super moments pour nous. Et de ce que les gens nous ont dit aussi, c'était des chouettes moments pour eux. Mais du coup, c'était vraiment un petit moment de partage, une petite bulle de partage musical et de bonne humeur, quoi. Il y a eu des bons retours. Ouais, sur les live streams ? Oui. Oui, oui, il y a eu des super retours. C'est marrant, c'est vrai que c'était un peu notre première présentation devant public, mais devant public virtuel, du coup. Du coup, ça vous confortait sur la sortie ? Oui, c'était chouette, on a eu plein de gens qui ont réagi, qui ont suivi. Il y en avait un par mois. D'accord. Et c'était cool, ouais. C'était une chouette aventure. Donc, l'EP s'appelle Bilbao, comme le titre du premier single qu'on a réécouté juste avant l'interview. Sorti le 26 août 2021. L'album, vous le prévoyez pour quelle période ? Écoute, on le prévoit pour 2022 et je dirais peut-être on sera sur la rentrée 2022. Septembre 2022 ? Ouais. D'accord. À suivre sur les réseaux, ce sera l'occasion de te recevoir et peut-être avec ta sœur à nouveau en interview pour la sortie de l'album, du coup. Ah ben, carrément, avec grand plaisir. Écoute, c'est noté, on prendra note et on prendra rendez-vous pour la rentrée prochaine. En tout cas, je te remercie d'avoir répondu à cette invitation. On va se quitter en musique avec un autre titre de la cour. Est-ce que tu sais d'après toi lequel je l'ai choisi ? Est-ce que tu ne m'as pas donné d'indication sur un morceau à passer finalement ? Non, alors je dois deviner celui que tu as choisi. Ouais, essaye de deviner celui que j'ai choisi et je vais te dire que c'est celui-là. Alors, si tu ne m'aimes plus ? Gagné, trop forte. Voilà, trop forte. J'aime beaucoup ce morceau et je trouvais justement qu'il dénotait un petit peu des autres. Il était plus, entre guillemets, chanson française plus traditionnelle, moins solaire. Mais je trouvais que c'était bien d'avoir justement un morceau un petit peu différent. Ah bah cool. C'est chouette de savoir qu'il y a des lectures différentes pour les morceaux et qu'ils ont chacun leur relief. C'est ça, exactement. Donc tout de suite, si tu ne m'aimes plus, de la cour sur Live Music Radio. Merci à toi et à très bientôt. Merci, merci beaucoup à vous et puis bonne soirée et à très vite. Merci, à bientôt. Ciao. Salut. J'irai voyager Sous-titrage Société Radio-Canada